Vous avez envie de savoir comment vous pourriez manger quand vous êtes dans la rue, vous vouliez faire l'inventaire chez McDonald's, on l'a fait, vous vouliez faire l'inventaire chez les sandwiches, on l'a fait. Là, aujourd'hui, je voudrais faire l'inventaire chez une enseigne qui progresse, Burger King. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne vous parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Première chose, on parle un petit peu des ingrédients. On pourra faire une petite comparaison avec McDonald's. Au niveau du pain, donc vraiment, strictement, aucune différence. On sait que ça s'appelle des pains buns. Ce sont des pains buns industriels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par rapport à du pain traditionnel, ils sont engraissés et ils sont sucrés. Donc, ce sont des pains à la base plus caloriques que des pains normaux. Il faut en tenir compte. Maintenant, on le savait déjà pour McDonald's et là, on le confirme pour Burger King. Les viandes, je n'ai aucune illusion. Ce sont des viandes, comme d'habitude, qui doivent être supérieures à 20% de matière grasse. C'est-à-dire des viandes qui doivent être légèrement juteuses parce que pour qu'une viande soit un peu juteuse ou un peu moelleuse, il faut des matières grasses. Mais les viandes à plus de 20% de matière grasse, il n'y en a pas tant que ça. Donc, pour obtenir ce type de viande, en général, on prend du muscle, mais on peut travailler sur du muscle qui est dans les parties peu nobles du bœuf. Et à partir de ce moment-là, ce sont des morceaux que vous n'auriez pas mangés normalement chez vous. Mais là, ils sont hachés, recomposés. Ils sont formatés. Ça, c'était la deuxième remarque. Le fromage, je ne fais pas de remarque particulière. Vous avez bien compris que tout ça sont des préparations fromagères. On trouve des sauces classiques d'habitude. Dernière chose, la taille. Et là, on observe très clairement que parmi les burgers, la taille de Burger King, elle est quand même plus impressionnante que les autres. Et on voit bien que ce sont des volumes assez importants à consommer. Avant que je continue, n'oubliez pas, ceux qui ont envie de participer à Savoir Maigrir, commencez pas à faire une analyse minceur ici, ça peut vous rendre service. Alors, premier produit que j'ai acheté, c'est le Whopper. Le Whopper, c'est vraiment la base du succès de Burger King. Le Whopper, c'est quoi ? Je regarde, c'est rien. Ça se compare au burger de chez McDo. Sauf que là, au lieu de l'accompagner avec une sauce barbecue ou une sauce ketchup traditionnelle chez McDo, en tout cas, c'est comme ça pour le burger simple. On a mis les légumes pour la justification, deux rondelles de tomate, une rondelle d'oignon. Ça me fait toujours rigoler. Et la sauce blanchâtre à l'intérieur, ça m'étonnerait qu'elle ne contienne pas de graisse. On va regarder tout de suite la valeur calorique. Le Whopper, 660 calories. Alors, c'est assez rigolo parce que souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo sur McDo, le Big Bag de chez McDo, qui est quand même l'emblème de McDo, il faisait 520 calories. Donc, avec un produit qui est quand même censé contenir moins, censé, on arrive à faire un produit beaucoup plus riche. Valeur en graisse, 39,7. 40 grammes de graisse dans ce produit. Vous savez qu'un homme en France devrait manger 80 grammes de graisse maximum par jour. C'est quand même chaud. 44,7 de glucides, c'est-à-dire les sucres. C'est normal, il y a un gros morceau de pain. Et 28,8 de protéines. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y a 29 de protéines. On va simplifier. Et 39 de graisse. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de graisse que de protéines. Et je vous l'ai déjà dit à plein de reprises, quand j'achète un plat, il faut, si c'est un plat principal notamment, il faut que j'ai plus de protéines que de lipides. Là, ils ont tout faux. Donc, ce n'est pas un bon produit. Ça veut dire que plus de graisse que de protéines, ce n'est pas un très bon produit. Valeur calorique, 660, surtout composée de cette façon-là, ce n'est pas très intéressant. Donc, je suis un peu déçu parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur Burger King de la part de jeunes gens qui me disaient que c'était vraiment la meilleure enseigne en termes de burger. Qualité des ingrédients faible, valeur calorique riche, taux de graisse élevé, avec un rapport protéines sur lipides pas bon, pas très bon produit. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Alors, bien sûr, je pondère ça par rapport à McDo sur le fait que le produit est plus gros, plus lourd. Mais il y a quand même un équilibre à respecter dans les choses. Le deuxième produit ici, c'est le double Whopper Cheese. Je crois que je ne me plante pas, il ne faut pas qu'il y ait de bacon à l'intérieur. Oui, c'est le double Whopper Cheese. Donc, c'est la version j'ai faim, je veux manger quelque chose. Le double Whopper Cheese, il fait, les amis, 910 calories. 910 calories et j'ai pris que ça. Ça veut dire que vous savez très bien que dans ce genre de magasin, vous allez tomber à un moment donné vers les frites, vers le soda, vers le gâteau. Donc, on est sur un produit hyper calorique. On regarde les valeurs caloriques tout de suite parce que la composition du produit, c'est la même, sauf qu'ils ont rajouté du fromage pour l'engraisser un peu plus. Et ils ont doublé le burger. La viande, et c'est ça qui me choque d'ailleurs, parce qu'il y a plus de viande que dans les autres fast food. Et pourtant, les rapports protéines sur lipides sont mauvais. On a 58 grammes de lipides dans ce produit. Chaud, chaud, chaud. On a 45 grammes de sucre, de glucides et 48 grammes de protéines. Encore une fois, malgré l'épaisseur et l'importance de la viande, ce produit a une mauvaise composition globale. J'ai pris, histoire de rigoler, les onion rings. Look at you pop ! Voilà, c'était une fantaisie. En fait, chaque onion rings fait 10 grammes, grosso modo, c'est-à-dire 60 grammes. La valeur pour 200 grammes, elle est de 352 calories. Donc, à la limite, pour 60 grammes de ce produit, si je le voulais, si je voulais le consommer, ça faisait 110, 120 calories. Ce n'est pas tellement, mais ce n'est pas tellement rassasiant. Et puis, en fait, dans ce produit, il n'y a rien, en réalité. Quand je regarde la composition, en graisse, 17 grammes, en glucides, 3,1, en protéines, 5,9. Donc, l'oignon frit, c'est juste de la graisse que vous avalez. Donc, jetez, quoi. Si vous voulez en manger un, mangez-en un, mais jetez, ce n'est pas un bon produit. Après, je m'attendais à ce qu'on s'éclate avec celui-là, parce que c'est le double cheese bacon. Double cheese bacon. Alors, en fait, il est encore plus calorique que le double hooper. Ils ont fait très fort, les mecs. Donc, là, on est à 940 calories, 58 grammes de graisse, c'est-à-dire un peu plus que l'autre, 37,7 de glucides et 18 de protéines. C'est-à-dire que, vraiment, là, ils n'hésitent devant rien. Le rapport protéines sur lipides est très mauvais. En tout cas, le rapport protéines sur lipides n'est pas très, très bon. Et le produit est vraiment hyper riche, donc catastrophe. Alors, est-ce qu'on peut se sauver avec le long chicken ? Il est un peu mieux, c'est vrai. 574 calories. Bon, la gueule du pain, vous ne laissez pas avoir par la gueule du pain. En réalité, c'est les mêmes pains, c'est juste la forme qui aura changé. À l'intérieur, on va mettre 574 calories. Donc, il est moins calorique que tous les autres. Alors, 28,8 en graisse et 22,9 en protéines, c'est presque mieux. Mais, encore une fois, c'est décevant. C'est absolument pas normal d'avoir sur des produits comme ça un rapport protéines sur lipides qui soit mauvais. Donc, vraiment, désolé, Burger King. Pour l'instant, la marque, ingrédients mauvais, taille mauvaise, composition mauvaise, vraiment pas bien, quoi. Alors, j'ai essayé la salade, vous savez que la salade, personne n'en prend dans ces trucs-là, ou quasiment, parce que les gens viennent pour manger de la bouffe qui déchire, quoi. Mais, j'ai voulu voir comment elles étaient composées. Alors, elle n'est pas si mal que ça, par contre, la salade, 443 calories, un peu riche pour une salade, 22 en graisse et 25,3 en protéines. C'est le seul produit qui a plus de protéines que de lipides chez Burger King. Alors, est-ce que j'aurais pris ça ? Je ne sais pas. En glucides, 44. Alors, par contre, j'ai fait un test, je le refais devant vous. J'ai goûté le poulet. Eh bien, écoutez, le chewing-gum de poulet est intéressant. C'est pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on voit bien que ce n'est pas de la chair de poulet, du filet de poulet, etc. On voit bien, je sais comment c'est fait. C'est de la chair de poulet reconstituée et reformatée pour faire ça. Donc, encore une fois, on ne peut pas se planter sur la salade et encore, mais les ingrédients sont cheap et la valeur calorique très élevée. Après, j'ai quand même pris un dessert pour voir, c'était le fondant au chocolat. Bon, il y avait des sundays, mais je pense que je n'ai plus rien à vous apprendre sur les sundays. Le fondant au chocolat, très franchement, 484 calories. Ça, ça. Ouais, 484 calories. Avec 31 grammes de graisse, j'en bave 44 grammes de glucides et 6 grammes de protéines. Mais bon, sur les desserts, je n'ai rien à dire. On sait que c'est assez riche. Celui-là est quand même un peu plus riche que d'habitude. Voilà. Comparaison, si j'avais une comparaison à faire entre McDo et Burger. Je dirais que sur le plan nutritionnel, McDo l'emporte sur Burger King. Sur le plan général, ben, quand les ingrédients, ils sont mauvais les ingrédients dans les deux enseignes. C'est des produits de petite qualité qui sont engraissés avec des graisses qui ne sont pas des très bonnes graisses, qui sont des produits salés. Je sais que ces restaurants sont extrêmement fréquentés. Voilà. Si vous allez là-bas, mon rôle, c'est de vous dire ce que vous devez prendre. Je vous l'ai dit une fois sur McDo. Ici, je n'ai pas beaucoup de choix. Franchement, je peux prendre la salade, mais le reste, je ne suis pas content. Voilà, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Évidemment, vous faites des commentaires. Évidemment, vous critiquez si vous en avez envie. Évidemment, vous me donnez des idées pour faire d'autres vidéos. Bien sûr, vous vous abonnez. Et puis surtout, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada